Hey, salut tout le monde, c'est Alex et c'est avec vous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo très rapide, vous allez voir, pour calculer la capacité de votre batterie. Ça vous permet à long terme, disons, de voir la dégradation de votre batterie. Parce que ce que l'ordinateur va vous donner ici, avec le calcul que je vais vous montrer, il va vous montrer ce qui est disponible dans votre batterie. Fait qu'au fil du temps, tu sais, mettons que vous faites ça, cette petite vérif là, une fois ou deux par année, vous écrivez ça sur un papier quelque part, puis là, après ça, vous allez voir, au fil du temps, comment votre batterie va se dégrader, comment ça va se passer. Vous allez voir, c'est super simple, c'est hallucinant. Regardez bien ça. Premièrement, vous allez dans votre deuxième menu ici. Ensuite de ça, vous pesez sur énergie. Vous vous assurez d'aller dans l'onglet consommation, vous n'allez pas dans trajet. Ensuite de ça ici, ça n'a pas d'importance, vous mettez moyenne, ça c'est important par contre. Mettez-vous pas sur instantané, vous mettez-vous sur moyenne. Ensuite de ça, vous allez multiplier le chiffre prévision par le chiffre moyenne ici, 183, et vous allez diviser par votre niveau de pourcentage de batterie ici. Donc ça fois ça, divisé par ça. Et ça va vous donner, en kWh, combien votre batterie part. Donc j'ai pris mon 172 multiplié par 183, et je l'ai divisé par 40, et ça me donne 70, bien ça donne 786, vous tassiez la virgule. Donc ça donne 78,7 kWh de batterie. Alors c'est pas plus compliqué que ça. Donc normalement je devrais écrire ça. Je l'avais fait au début quand j'ai eu la voiture en juin, en juin 2021, et puis j'avais à peu près ça 78 aussi. Alors j'arrive à peu près au même chiffre, j'ai pas encore vraiment de dégradation, j'ai juste 10 000 km sur le véhicule. Fait que pour l'instant, ça semble être pleine capacité encore. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Ça va vous donner cette information-là, qui n'est pas disponible ailleurs dans l'écran. Vous ne pouvez pas l'obtenir visuellement, sans faire le calcul vous-même, à partir de l'écran énergie ici, tout simplement. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que vérifiez ça, puis vous nous direz dans les commentaires, vous êtes à combien de kWh, et puis quel est votre modèle de Tesla, ainsi que son année. Alors on pourra voir un petit peu si où vous en êtes, avec la capacité de votre batterie. Fait que c'est tout. C'est Alex qui vous dit merci, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada